On va parler de la condition à la soumission, parce qu'il y en a. Je me suis rendu compte au cours des années que beaucoup de croyants avaient souffert, ou souffraient encore, du sentiment d'obligation à se soumettre sans condition aux directions que leur donnent les gens en poste d'autorité dans l'Église. Certaines personnes ont souvent été en conflit avec leur conscience d'un côté, puis avec les directions de leur pasteur de l'autre. Ce genre de situation-là donne lieu à d'innombrables querelles dans les Églises. Je pense que c'est bon d'en parler. D'un côté, il y a des pasteurs qui se battent pour faire valoir leur autorité, puis de l'autre, il y a les croyants qui se battent pour faire valoir leur liberté de conscience. Il y a eu des divisions dans les Églises à cause de ça. Il est grand temps que quelqu'un ouvre la bouche pour parler de ce problème-là ouvertement. Beaucoup de choses ont été dites à propos du devoir des croyants d'être soumis à ceux qui sont en lieu d'autorité dans l'Église, à tel point que dans certains milieux évangéliques, on envisage la soumission pratiquement comme quelque chose d'inconditionnel, puis d'obligatoire. Bibliquement, il n'y a pourtant rien de plus faux, puis on va le prouver par les Écritures. Certains mauvais conducteurs spirituels accusent quelquefois des croyants de rébellion, puis de faire du trouble dans l'Église, juste parce que ces croyants-là ne sont pas d'accord avec la façon de voir du pasteur, puis qui ont eu le malheur d'aller lui dire. Ça a été mon cas au début de ma vie chrétienne. On avait un pasteur vraiment imposant, puis autoritaire. Il aimait ça faire la loi dans l'Église, puis conduire tout le monde à la baguette. Malgré qu'il y avait un côté très sympathique, je ne le déteste pas pour autant, au contraire. Quand tu te mettais dans son chemin, puis que tu questionnais une de ses décisions, ce n'était pas long qu'il ne te montrait pas. À cette époque-là, j'avais à peu près un an ou deux dans le Seigneur. Un soir, après une réunion, je ne me souviens pas exactement ce qui s'était passé, mais j'avais été blessé, profondément, par lui. J'avais la tête pleine de confusion à propos de mon devoir chrétien de montrer de la soumission envers le pasteur, puis le bon sens qui me disait que ce serait dommageable pour moi, spirituellement, de me soumettre à tout ce que ce pasteur-là nous disait. Est-ce que j'étais vraiment rebelle, ou est-ce qu'on ambitionnait sur moi, simplement? C'était ça, mon combat. Ça fait que je suis allé prier au bord d'une rivière, pas loin de chez nous, vers 10h du soir, la grosse merceur, pour répandre mon cœur devant Dieu, puis lui demander de m'éclairer à propos de mon dilemme sur la soumission. Puis comme j'étais en train de prier, j'entends une voix dans mon cœur qui me dit, « Mon trône est le lieu d'autorité le plus élevé de tout l'univers. Écoute-moi. » Juste une seule phrase. Je ne vous dis pas le bien que ça m'a fait, puis la libération que cette parole-là m'a procurée. J'ai vraiment compris quelque chose à propos de la soumission à ce moment-là. Personne ne peut suivre le Seigneur puis s'éguerrer. Personne ne peut obéir au Seigneur dans son cœur, puis être vraiment rebelle. Malheur à ceux qui accusent les autres de rébellion, puis qui troublent leur conscience, alors que les gens sont simplement en train d'essayer d'être fidèles au Seigneur dans leur cœur. Maintenant, je veux faire quelque chose de bien clair avant de continuer. Je n'ai pas fait ce message-là pour encourager la rébellion chez les croyants. J'ai fait ce message-là pour contrer l'abus d'autorité, pas pour amener les chrétiens à mépriser l'autorité. J'encourage bien au contraire tous les croyants à adopter de façon générale un esprit soumis puis docile à l'égard de tout vrai homme de Dieu. S'il y a tant de chrétiens malheureux puis mal dans leur peau, c'est justement à cause qu'ils ont souvent un esprit rebelle puis un manque de soumission à la parole de Dieu. Ils sont pronts à rejeter tout ce qui déplaît à leur chair puis ils résistent souvent à la conviction du Saint-Esprit dans leur cœur quand le pasteur enseigne quelque chose. Par contre, la Bible n'enseigne pas d'avoir une soumission totale puis une confiance aveugle dans les dirigeants spirituels, que ce soit un docteur, un pasteur, un prophète, qui vous voulez. La Bible nous enseigne au contraire à user de discernement vis-à-vis de tout ce qu'on entend parce qu'il ne s'agit pas d'occuper une chair pour que nos paroles deviennent automatiquement égales aux paroles de Dieu, vous savez. Je crois que les gens en autorité doivent réaliser leurs limites puis arrêter de croire que toutes leurs paroles méritent de la soumission. D'un autre côté, les chrétiens devraient également réaliser qu'ils ne peuvent pas rejeter tout ce qu'ils entendent puis qu'ils ne font pas leur affaire sous prétexte qu'ils ne sont pas obligés de se soumettre toujours non plus. Quand on est rebelle aux paroles de correction des hommes de Dieu, c'est parce qu'on est rebelle au Saint-Esprit également dans tous les autres domaines de notre vie. Quand on entend un message qui nous parle dans notre cœur puis qu'on le rejette derrière notre dos par rébellion, c'est Dieu qu'on est en train de chasser de notre vie, prenons garde. Alors, après leur avoir donné diverses exhortations, l'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens, «Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » En d'autres termes, pour expliquer ça, Dieu nous a donné son Saint-Esprit pour nous rendre capables de discerner la parole de Dieu quand on l'entend, puis de répondre à Amen par notre attitude, puis de mettre le chapeau quand il nous fait. Celui ou celle qui prend l'habitude de rejeter la conviction du Saint-Esprit court à la catastrophe spirituellement. Généralement, vous ne verrez pas ces personnes-là tellement souvent dans votre église. Pourquoi? Parce qu'elles n'aiment pas la lumière de la parole de Dieu. Elles n'aiment pas la lumière que les prédications jettent sur elles, à travers les remarques des frères et des sœurs aussi qui l'entourent. Ces personnes-là crient à l'injustice à chaque fois que quelqu'un vient les reprendre. La personne qui est rebelle, puis qui a pris l'habitude de résister au Saint-Esprit, puis qui se trouve toujours toutes sortes de raisons pour ne pas accepter la parole de Dieu, a déjà commencé à faire demi-tour dans son cœur, puis va probablement retourner dans le monde tôt ou tard. Certains croyants ne comprennent pas que Dieu a donné des ministères à l'Église pour les sanctifier. Ils fuient la parole de Dieu à leur propre honte, puis au prix de la détérioration de leur vie spirituelle. Alors c'est sérieux l'enseignabilité aussi. Maintenant parlons de l'aspect conditionnel de la soumission, puisque c'est le sujet de notre étude. En Romains 13.1, Paul dit « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » Beaucoup ont essayé d'appliquer ce texte-là aux autorités de l'Église, dans le but de prêter automatiquement de l'autorité à tous les hommes de leur mouvement qui occupaient des postes de leadership. Mais, s'il y a une chose qui ne vient pas automatiquement dans le Seigneur, c'est bien l'autorité spirituelle. En fait, quand j'y pense, je ne vois rien qui demande plus de temps et de travail que ça. L'idée derrière cette interprétation-là, de donner de l'autorité à tout le monde dans l'Église, c'est de développer un meilleur contrôle sur les gens. C'est ça le fond de l'histoire. Mais Dieu ne nous a jamais demandé de contrôler l'Église, mais de la conduire et de la faire paître. Premièrement, cette interprétation-là de Romains 13.1 est illégale à cause du contexte qui démontre clairement qu'il est question d'autorité civile. Dans le monde, l'autorité réside uniquement dans les postes que les hommes occupent, mais ce n'est pas comme ça que ça marche dans l'Église de Dieu. On ne peut simplement pas prendre les principes qui régissent les gouvernements du monde et les appliquer au gouvernement de l'Église, parce que ces deux formes d'autorité-là sont fondamentalement opposées l'une à l'autre. Selon que Jésus a dit, « Les rois des nations les maîtrisent, c'est-à-dire qu'ils gouvernent en maîtres, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs, qu'ils n'en soient pas de même pour vous. » Luc 22.25 Les principes de l'autorité spirituelle, puis ceux de l'autorité temporelle, sont aussi éloignés l'un de l'autre dans leur nature que l'humilité est éloignée de l'orgueil. Si Romain XIII.1 se rapportait à toute autorité sans exception, incluant celle de l'Église, ça voudrait dire qu'il faudrait également être soumis aux prêtres, aux évêques, à la tour de garde, aux douze anciens qui forment le collège d'apôtre des Mormons, puis au pape lui-même tant qu'ailleurs, parce que tout ce beau monde-là occupe des postes d'autorité dans l'Église avec un grand E. Bon, ce serait ridicule si on accorde automatiquement de l'autorité à tous les hommes qui se placent au-dessus de notre tête. On va être mêlés tantôt. Alors quand Paul parle de toute autorité ici, il est évident qu'il s'agit de toute autorité à l'intérieur de certaines limites. Le contexte précise qu'il s'agit des autorités civiles seulement, pas des autorités de l'Église. La parole vivante a bien traduit le texte de la façon suivante. « Que toute personne soit soumise au gouvernement du pays où il vit. » Là, une traduction qui est honnête envers son contexte. En 1 Pierre 5, verset 1 à 5, l'apôtre Pierre a dit, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais comme étant les modèles du troupeau. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Quand il s'agit d'autorité civile, on l'a vu, il n'y a pas de détour. Romain 13.1 dit clairement d'être soumis aux autorités. Mais quand Pierre parle des dirigeants spirituels de l'Église, il ne dit pas d'être soumis aux autorités, mais d'être soumis aux anciens. Ça fait toute une différence, ça. Il est bien important de noter que l'apôtre Pierre a d'abord exhorté les anciens à remplir leur ministère selon Dieu, avant de demander aux jeunes de leur être soumis. En fait, Pierre établit ici les critères ou les conditions même de la soumission. Bibliquement, un vrai pasteur n'a pas d'autorité parce qu'il est le chef, mais parce qu'il est un modèle, s'il y en a un, bien entendu. Son autorité ne dépend pas de son poste, mais de la qualité de sa vie spirituelle et de son degré de maturité en Grèce, ou de son ancienneté, si vous préférez. Écoutez bien ceci. La soumission des jeunes croyants est entièrement relative à la fidélité des anciens à diriger les croyants selon les critères que Pierre donne dans ce passage-ci. À cette époque-là, on choisissait les pasteurs parmi les modèles du troupeau, parmi les modèles de l'Église, parce qu'ils étaient la crème de l'Église, comme on peut dire. On ne les choisissait pas nécessairement parmi les gens les plus instruits, au contraire, mais parmi les gens les plus pieux, très souvent. Paul disait à Timothée, « Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Le but du pasteurat, c'est donc d'être un modèle de vie chrétienne. L'instruction n'a rien à voir là-dedans. Ce sont les hommes les plus matures dans le Seigneur qui devraient normalement être les conducteurs de l'Église. C'est pour ça qu'à l'intérieur du Nouveau Testament, les pasteurs sont presque toujours désignés par le mot « ancien ». La nature enseigne la même chose. Un enfant ne peut pas enseigner à un autre enfant comment penser et agir en homme. Il n'y a rien que ceux qui sont déjà parvenus à une certaine maturité qui peuvent le faire. Le manque de maturité chez le leadership, c'est certainement l'une des plus graves maladies spirituelles de l'Église moderne. Et ça, on ne le doit pas à personne d'autre que nous autres. Ce n'est pas le diable qui a fait ça, c'est nous autres. On a été trop pressés d'établir des gens. On veut aller vite. On veut faire pousser des Églises comme des champignons. On raccourcit le temps de formation. On raccourcit les prérequis. Ça donne ce que ça donne aujourd'hui. L'Église n'a plus d'impact. Elle est bien étendue, mais elle a peu d'élévation. Pierre exhorte ici les anciens à exercer leur ministère non comme dominant. Dominer, c'est la marque d'une autorité exercée selon la chair. Mais lorsqu'on est un modèle pour le troupeau, on n'a pas besoin de dominer parce que les gens nous écoutent de bon cœur et nous suivent volontairement, généralement. Être soumis aux anciens, ça veut dire adopter un esprit enseignable à leur égard. Ça ne veut pas dire leur obéir quand ils claquent les doigts. Pierre demandait aux jeunes croyants d'être soumis aux anciens parce que ces anciens-là avaient marché avec Dieu depuis plus longtemps qu'eux autres, parce qu'ils avaient prié plus qu'eux autres, puis parce qu'ils connaissaient les voies de Dieu plus qu'eux autres, puis parce qu'ils avaient plus d'expérience qu'eux autres. Dans ces conditions-là, la soumission devient une simple question de bon sens. Leur autorité venait de leur ancienneté dans le Seigneur, pas de leur poste. J'ai connu des pasteurs qui croyaient posséder autant d'autorité dans l'Église que Jésus-Christ. Mais accorder autant d'autorité à des hommes, ça comporte des grands risques. Suive un leader, c'est toujours risqué. Il y en a qui vont peut-être me dire « Oh, il n'y a rien de mal à suivre un leader, les Israélites, ils suivaient bien Moïse. » Je suis bien d'accord avec ça, les amis. C'est vrai que les Israélites suivaient Moïse, mais Moïse suivait lui-même la nuée qui était Christ, par exemple. C'est l'un des anciens réformateurs, George Wyclef, je pense, qui disait « Une personne ne doit suivre un quelconque saint homme que dans la mesure où celui-ci suit lui-même le Christ. » Voyez-vous la condition à la soumission? C'est exactement ce qu'il faut faire, ni plus ni moins. Ce sage conseil-là s'accorde avec cette parole de Paul. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » 1 Corinthiens 11. Le mot « comme » indique une condition ici. Elle indique la relativité de la soumission. En disant « Soyez mes serviteurs comme je le suis moi-même de Christ. » La peau de Paul établit lui-même des limites à sa propre autorité. Ça prend de l'humilité pour faire ça. La soumission aveugle, c'est un suicide spirituel. En disant « Laissez-les, ce sont des aveugles », Jésus enseignait clairement à ses disciples de se soustraire à certains leaderships de l'époque, comme les pharisiens, les saducéens et les hérodiens. En leur disant « Gardez-vous du levain des pharisiens » voulait dire de ne pas reconnaître d'autorité spirituelle à ces leaders-là. Le levain, c'est des bactéries qu'on met dans le pain, dans la pâte, pour la faire gonfler. Le levain agit sur le pain et change sa nature. C'est la même chose avec tout enseignement. Quand on reconnaît de l'autorité spirituelle à quelqu'un, on va naturellement accepter pas mal les directions qu'il va nous donner par son enseignement. Si on accepte un mauvais enseignement, on va subir une perte au niveau de notre vie spirituelle, plus ou moins sérieuse. Se soumettre à quelqu'un, c'est quelquefois le meilleur moyen de ne pas avancer spirituellement. Ça dépend à qui on a affaire, évidemment. C'est pour ça que ce n'est pas toujours intelligent de se soumettre à quelqu'un. Jésus prêchait la soumission à l'Esprit Saint. Il prêchait la soumission à Dieu et à sa parole. C'est cette sorte de soumission-là que les croyants devraient apprendre avant n'importe quoi d'autre, avant de se soumettre aux hommes. Si le pauvre croyant fait acte de soumission envers tous ceux qui prétendent avoir de l'autorité sur lui, sans faire preuve de discernement, il le fait à ses propres risques. En 1 Timothée 4, 11-12, Paul dit « Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Le mot « mais » suggère ici encore l'idée d'une condition à l'autorité de Timothée qui est d'être un authentique modèle. On retrouve encore le même principe dans le livre de Josué quand il est devenu le conducteur du peuple après la mort de Moïse. En Josué 1, 16-17, ça dit, « Ils répondirent à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. » Les Israélites ont fait sous-entendre à Josué que leur soumission allait être sujette à condition. En d'autres termes, ils lui ont dit, « On va te suivre, mon Josué, mais dans la même mesure où Dieu va être avec toi comme il a été avec Moïse. » Il s'agit là d'une sage précaution que tous les croyants devraient imiter à l'égard de n'importe quel leader spirituel. En Hébreu 13, 17, ça dit, « Obéissez à vos conducteurs. » David Johnson a écrit à propos de ce verset-là, « À l'intérieur d'un système abusif, ce texte est dépouillé de son esprit et traduit de façon légaliste pour arriver à vouloir dire, ne pense pas, ne discerne pas, ne mets rien en doute et ne remarque pas les problèmes parce que si tu le fais, tu seras vite libéré comme un insoumis, un fauteur de troubles et un sommeur de discorde. » Oui, l'Écriture recommande de rendre un double honneur aux anciens qui dirigent bien. Le fait est que ce ne sont pas tous les anciens qui dirigent bien. Fin de citation. En 2 Corinthiens 13, 8, Paul a dit, « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. » Le mot grec traduit par « puissance » est ailleurs dans les Écritures, souvent traduit par « autorité ». Paul veut dire que l'autorité de son ministère n'était pas absolue, mais au contraire limitée. Paul lui-même ne pouvait pas prétendre agir ou parler avec autorité devant l'Église s'il avait été dans l'erreur ou s'il n'avait pas transmis fidèlement la pensée de Dieu selon la vérité. En d'autres mots, Paul lui-même reconnaît qu'il n'aurait pas d'autorité ou le droit de leur donner une direction quelconque si elle n'était pas conforme à la vérité de Dieu. Dieu endosse les erreurs d'aucun leader de son autorité. Il va falloir qu'on s'habitue à vivre avec ça, c'est tout. On a de l'autorité seulement quand on est au centre de la volonté de Dieu et qu'on transmet fidèlement sa pensée. Puis les croyants vont devoir travailler pour développer de la sensibilité à l'Esprit de Dieu pour apprendre à discerner ces choses-là. Pour des raisons qui sont évidentes, aucun homme ne peut prétendre être le porte-parole de Dieu pour ses frères de façon parfaite. Personne ne peut faire ça. En 1 Corinthien 12, 28, ça dit que Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, etc. Bon, si les prophètes qui sont pourtant au second rang en ce qui concerne l'autorité spirituelle doivent se soumettre à l'examen de leur prophétie, selon 1 Corinthien 14, 29, à combien plus forte raison les simples pasteurs qui sont en bas de la liste doivent-ils l'être? Il n'y a personne qui peut toujours transmettre les directions de l'Esprit sans jamais faire erreur. C'est pour ça qu'on ne peut pas exiger une soumission parfaite. La soumission, c'est pour ça que la soumission va toujours être conditionnelle. Elle est conditionnelle à notre humanité. Aucun homme, à part Jésus-Christ, n'a jamais pu ni ne pourra jamais réaliser une telle unité avec la pensée de Dieu. C'est pour ça que Dieu accorde seulement une autorité limitée au ministère, puis que notre soumission à leur égard va toujours être conditionnelle, puis dépendante de la qualité, de l'interprétation qui font de la pensée de Dieu, puis de l'authenticité des directions qui croient venir de l'Esprit. C'est pour ça aussi que Dieu laisse le croyant libre d'agir selon sa propre conscience dans plusieurs cas. Par exemple, en 1 Corinthien 10, 15, l'apôtre Paul a écrit « Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-mêmes de ce que je dis. En tant que leader, ne pas permettre aux croyants de juger nos paroles revient leur dire qu'on ne croit pas s'adresser à des êtres intelligents. Demander aux gens de croire puis de faire tout ce qui leur est dit sans exercer de jugement, c'est une insulte à l'intelligence. Paul était l'un des hommes possédant le plus d'autorité spirituelle de toute l'Église de son époque. Mais loin de demander aux croyants une soumission aveugle, il invitait au contraire les croyants à utiliser leur jugement à propos de ses propres recommandations. Écoutez bien, quand un pasteur nous demande d'être soumis sans poser d'objection, on n'est pas devant une autorité spirituelle. Puis dans des conditions comme ça, on a de très bonnes raisons de douter de la sagesse puis de la légitimité de la direction qu'il veut nous donner. Quand on veut nous imposer quelque chose, ça vient rarement de Dieu. Je dirais même que ça ne vient jamais de Dieu. Si vous êtes prêts à accorder votre confiance à tout conducteur spirituel, vous avez certainement plus de foi, entre guillemets, que Dieu vous demande d'en avoir. Comme un archer qui blesse tout le monde, ainsi est celui qui prend en gage les insensés, les premiers venus, Proverbe 26, 10. Comme on vient de le voir dans les Écritures, il est toujours sous-entendu d'une façon ou d'une autre que la soumission est conditionnelle. en Matthieu 22, 16, il est dit que Jésus ne regardait pas à l'apparence des hommes. D'autres traductions ont rendu « Tu ne considères pas le rang des hommes. Tu ne t'en laisses pas imposer. Tu n'attends pas leur approbation. » C'est exactement comme ça que Jésus agissait à l'égard des chefs religieux de son époque. Remarquez aussi que les gens qui lui parlaient comme ça disaient ça pour le flatter. Autrement dit, ils étaient en train de décrire le caractère d'un vrai bon homme de Dieu. Mais ce qui était considéré comme des vertus et comme les caractéristiques d'un prophète de Dieu à cette époque-là est considéré comme de la rébellion aujourd'hui. Est-ce qu'on réalise ça? Si vous vous levez un bon matin et vous vous dites « Je suis fatigué de me faire conduire par la crainte des hommes et de refouler ce que je trouve être la volonté de Dieu dans ma vie. » À partir de maintenant, je ne considérerai plus le rang des hommes, je ne m'en laisserai plus imposer, et je n'attendrai plus l'approbation de personne avant de faire les choses que Dieu m'a clairement demandé. Que ça peut vous dire que certains d'entre vous allaient avoir des petits conflits d'intérêt avec le leadership de votre Église. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont une attitude aussi indépendante que celle de Jésus devant les hommes en autorité de son temps ont raison de l'être. Au contraire, cette sorte d'attitude peut très bien aussi servir d'excuse à la rébellion, je suis bien conscient de ça. Mais tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et ingrédients, le dit Paul. C'est une bonne application ici. Maintenant, si vous aimez vraiment le Seigneur, et si vous êtes sages, vous n'obéirez pas à n'importe quoi, mais vous ne serez pas rebelles non plus. Votre souci de plaire à Dieu et de marcher au centre de la volonté de Dieu peut vous conduire à rejeter les directions de certains hommes en autorité, mais vous ne serez pas arrogant ni fanfaron devant eux autres, par exemple. Comprenez-vous l'équilibre ? Tout est dans la pureté des motifs de notre cœur. Des fois, on a raison de ne pas être soumis et on n'a jamais raison d'être rebelle, par exemple. En Luc 4,16, ça dit, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été levé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Jésus a été instruit à la synagogue par des scribes toute sa jeunesse. Autrement dit, Jésus a été enseigné par les rabbins juifs pendant au moins 20 ans à peu près. Il est intéressant de remarquer qu'après toutes ces années-là, passé dans le milieu pharisien et à recevoir leur enseignement semaine après semaine, notre maître n'a jamais été endoctriné ou absorbé par le pharisais. Aujourd'hui, les gens sont très différents. Quand tu connais le Seigneur dans un mouvement, tu n'es plus capable de le décoller, il est collé dans le fond du chaudron pour le restant de ses jours, il ne changera pas de doctrine ni d'opinion, même si tu lui montes 50 versets qui contredisent ce qu'il croit. Mais Jésus était très indépendant d'esprit. Jésus n'était pas rebelle, mais il était drôlement indépendant d'esprit, par exemple, pour avoir réussi même, enfant, à échapper à toute cette influence-là qui était exercée sur lui. Jésus était un libre penseur, un penseur indépendant, ce qui est une rare qualité de nos jours. De nos jours, on enseigne souvent, implicitement, que c'est un péché que de penser différemment des autres et d'être indépendant d'esprit, de faire tes propres études et de tirer tes propres conclusions, de suivre ta conscience. On regarde ça comme un péché, on regarde ça comme de la rébellion, souvent. Pourtant, les différences individuelles sont la force d'une église. Aujourd'hui, on essaie de mettre tout le monde dans le même moule, dans la même boîte. Quand on est arrivé à faire ça, on pense qu'on a accompli quelque chose de bon pour l'église, mais en réalité, on n'a rien que réussi à l'infirmer. Comme j'ai dit tantôt, se soumettre ou accepter de se laisser conformer, ce n'est pas toujours une preuve d'intelligence et de bon sens. C'est des fois un acte de naïveté qui retient notre croissance spirituelle. Vous connaissez l'histoire des dix petits moutons. Il y a dix moutons dans un enclos, il y en a un qui saute de l'autre côté de la clature. Comment il n'en reste? Il n'en reste plus parce que quand le premier mouton a sauté, les autres ont tout suivi. Comprenez-vous ce que ça veut dire? Soyons plutôt comme notre maître. Jésus était enseignable mais pas endoctrinable. Il était ouvert au Seigneur mais pas naïf vis-à-vis les hommes. Il n'était pas rebelle mais il n'était pas suiveux non plus. Jésus était parfaitement équilibré. Non, Jésus n'était pas rebelle comme le croyaient les pharisiens. Il était simplement trop fidèle au Seigneur pour accepter d'embarquer dans leur erreur puis de suivre n'importe quoi. Juste pour ne pas avoir de trouble avec les autorités de son temps. Jésus, il y en a eu du trouble avec les autorités de son temps mais il y avait l'approbation de Dieu par exemple. Apprenons humblement à reconnaître la voix de Dieu à travers un enseignement quand c'est le cas et apprenons aussi à discerner la voix de l'homme également quand c'est le cas derrière un enseignement. Les pharisiens voyaient Jésus comme un rebelle c'est pas nouveau ils voyaient comme un rebelle un insoumis un faiseur de division parmi le peuple un enseignant de fausses doctrines un pécheur un samaritain un protestant puis un faiseur de trouble une belle réputation parmi eux autres pas étonnant qu'en Esaïe 53-4 ça dit que les juifs pensaient que sa crucifixion était considérée comme une punition de la part de Dieu sur l'égard ça dit comme nous l'avons nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié on a dû penser la même chose de David lors de sa fuite d'Israël puis de son bannissement forcé Saül puis sa gang devait penser ah bon David est parti puis c'est Dieu qui a fait le ménage dans le royaume les machins ne demeurent pas dans l'assemblée des justes etc. ils devaient se glorifier peut-être un peu comme ça mais mieux vaut errer dans les desserts avec Dieu que d'être maltraité en demeurant avec des hommes mauvais qui ne nous aiment pas puis qui troubent notre croissance spirituelle pouvez-vous dire amène à ça? il y a des leaders qui pensent que parce que leur vision vient automatiquement de Dieu que ça leur donne le droit de s'imposer à l'église puis les gens ont quand même encore le droit d'avoir une opinion différente à propos de la volonté de Dieu pour l'église puis on devrait pouvoir se respecter les uns et les autres à ce niveau-là puis pas chercher à imposer notre façon de voir en 1 Corinthiens 11-16 à propos de la question du voile dans les assemblées Paul conclut le sujet en disant si quelqu'un se plaît à contester nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu à mon avis la tournure de la traduction prête à confusion un peu ici une autre traduction la traduction du monsieur Olaf Norley a rendu nous n'avons pas cette coutume de voir les femmes à l'église mais en disant si quelqu'un se plaît à contester Paul est loin d'être en train d'interdire aux chrétiens de remettre en question ce qu'il vient de leur dire le verbe le verbe se plaire indiquerait au contraire que la question reste totalement ouverte à la discussion et que les croyants pouvaient si ça leur plaisait choisir de ne pas voir les choses comme lui et de ne pas observer cette habitude ou cette coutume juive dans leur église s'ils le voulaient mais ils le rappellent seulement ils rappellent seulement aux corinthiens que chez les juifs puis les autres églises ce qu'il vient d'enseigner était la norme déjà à mon avis c'est la bonne façon d'interpréter ce texte là sinon ça voudrait dire qu'il faudrait que toutes les églises observent strictement le port du voile sans dire un mot alors qu'on sait bien qu'il s'agissait seulement d'une coutume culturelle ça ferait ça ferait vraiment bizarre que Paul ordonne d'observer une coutume culturelle alors qu'il ne leur donne même pas d'observer des choses encore bien plus importantes au niveau spirituel on en retrouve un exemple en Philippiens 3 13 à 15 où Paul parle de l'urgence puis de l'importance de la consécration à la sanctification on voit qu'il n'en fait même pas un ordre frère je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste etc nous tous qui sommes parfaits ayons cette même pensée et si vous êtes en quelque point d'un autre avis Dieu vous éclairera aussi là-dessus aucun homme en quelque poste que ce soit dans l'église n'a le droit moral de forcer la conscience d'un individu puis de lui faire des pressions pour qu'il se mette à croire en quelque chose qu'il ne croit pas ou pour le pousser à faire quelque chose contre sa propre conscience quand vous vous en allez en auto aimeriez-vous ça quel type assis sur le siège à côté de vous se mette dans la tête qui a le droit de mettre son pied sur l'accélérateur pendant que vous conduisez Dieu se sert de ceux qui ont le don de l'exhortation pour motiver les gens à marcher pour lui puis il n'emploie pas personne pour les forcer par exemple le croyant le croyant demeure en tout temps entièrement libre de discerner ce qu'il entend puis de s'y soumettre ou non suivant sa conscience on n'est pas tous arrivés au même point spirituellement puis on ne voit pas tous les choses de la même façon non plus c'est pour ça qu'il faut tolérer une certaine latitude de conscience les gens peuvent être honnêtes dans leur coeur envers Dieu sans être pour autant de notre avis vous savez bon qu'un croyant soit honnête avec le Seigneur puis avec sa conscience c'est ça qui est le plus important avant tout c'est pas la conformité avec notre leadership il y a des leaders dans l'église qui font ils en font une véritable maladie de ne pas réussir à conformer tout le monde à leur façon de voir bon ils voient ça comme un échec à leur ministère c'est une déformation de leadership c'est ça qui les pousse à se recommander eux-mêmes puis à insister beaucoup sur l'autorité de leur ministère puis du devoir de l'église de se soumettre à lui mais Paul a dit en 2 Corinthiens 10-18 ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé c'est celui que le Seigneur recommande en d'autres termes ne reconnaissez pas d'autorité à tous ceux qui réclament en avoir sur vous autres accordez-en seulement à ceux sur qui la main de Dieu repose avec évidence il ne s'agit pas pour le croyant de faire de la paranoïa non plus puis d'aller à la chasse aux sorcières puis de dénigrer tous les leaders spirituels beaucoup d'hommes en poste d'autorité dans l'église sont de fidèles et d'authentiques comme de Dieu on doit en tout et partout faire preuve de modération de bonne volonté puis de nous efforcer de conserver en tout temps un esprit doux puis enseignable le chrétien doit prendre bien garde de développer un esprit rebelle envers personne il doit être prudent pour ne pas accorder une autorité exagérée aux hommes qui cherchent à le diriger mais il doit en même temps faire preuve de bonne volonté en s'efforçant de conserver une esprit enseignable puis de reconnaître la voix du souverain berger derrière celle de son pasteur s'il y a lieu c'est beau la liberté mais il ne faut pas faire de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair puis d'envoyer promener des hommes de Dieu non plus il y a un grave problème de manque d'enseignabilité chez les croyants aujourd'hui je compte bien en parler dans un autre message à ce sujet là je vais seulement partager tout de suite un texte Jean 13, 20 Jésus a dit à ses disciples en vérité en vérité je vous le dis celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit cette parole là est bien spéciale Jésus ne s'adressait pas à tout le monde il s'adressait à ses disciples Jésus est en train de leur dire qu'il allait dans le futur envoyer d'autres ouvriers à part eux autres puis que ses disciples là je vais dire ses disciples allaient devoir faire preuve d'humilité puis de bon sens afin de les reconnaître puis de recevoir des recevoir comme tels ces hommes là ça a été le cas par exemple de la peau de Paul puis de ses collègues en Galate 2, 9 Paul a dit ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée Jacques, Cephas, ces gens qui sont regardés comme des colonnes me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association bon ils ont obéi à ce que Jésus leur avait dit ils ont reçu accepté puis reconnu ceux que Dieu avait envoyé Jésus leur a dit Jésus leur a dit ça parce qu'il ne voulait pas qu'il traite la peau de Paul puis ceux qui étaient avec lui de la même façon qu'ils avaient traité l'homme qui chassait des démons puis qui ne faisaient pas partie de leur groupe en Luc 9 nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas imaginez donc si les apôtres s'étaient mis dans la tête de nuire au ministère de Paul de la même façon quel tort ils auraient causé à l'église et au progrès de l'évangile dans le monde les croyants d'aujourd'hui doivent aussi prendre bien garde de rejeter les paroles des hommes qui possèdent de l'autorité spirituelle même s'ils ne font pas strictement partie de leur organisation vous savez quand les apôtres ont été traduits devant le saint Indrin pour avoir osé enseigner au nom de Jésus Christ sans la permission des scribes ils ont dit en actes 5 29 à 33 il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes furieux de ces paroles ils voulaient les faire mourir les juifs étaient furieux parce que les apôtres ne reconnaissaient pas l'autorité du saint Indrin c'est ça qui les mettait en pétard notre vrai bureau chef les amis il est au ciel il n'est pas sur la terre celui qui est au ciel il a beaucoup plus d'autorité que ce que le pauvre dit que ce qu'il y a sur la terre beaucoup de juifs croyaient que les décisions du saint Indrin étaient égales à celles de Dieu et c'est là qu'était l'erreur il n'y a rien d'égal à Dieu sur la terre les pharisiens étaient des chefs religieux mais certainement pas des conducteurs spirituels quand un leader démontre généralement de l'irritation si ses vues sont contestées et en matière à se questionner sur ses aptitudes à être un conducteur spirituel j'ai une chose à dire à l'église Dieu ne nous demande pas de nous soumettre aux chefs religieux évangéliques il nous demande de nous soumettre aux conducteurs spirituels comprenez-vous ce que je veux dire comprenez-vous la différence il ne s'agit pas d'occuper un poste d'autorité pour avoir le droit de conduire mais il faut être parvenu à une certaine spiritualité une certaine maturité on m'a personnellement enseigné dès le début de ma vie chrétienne ce principe-là il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes et si tu veux plaire à Dieu si tu veux plaire au Seigneur il ne faudra jamais que tu fasses de compromis à ce niveau-là j'ai appris la leçon quand on a acquis une certaine conviction personnelle il ne faut jamais sacrifier ce qu'on croit être la volonté de Dieu pour plaire aux hommes à la place il est triste de réaliser combien il y a de pauvres croyants qui s'abstiment de dire ou de faire des choses pour le Seigneur ou qui se conforment malgré eux autres juste pour avoir de troubles avec leur pasteur les amis c'est juste pas normal de vivre comme ça puis il y a des mouvements évangéliques basés sur une espèce de petite hiérarchie où il y a des pasteurs qui fonctionnent selon la même crainte des hommes envers leur supérieur que les pharisiens fonctionnaient avec le Saint-Erin c'est triste de voir de la hiérarchie au sein de certains mouvements évangéliques parce que ça ne devrait même pas exister si on prend l'habitude de préférer la direction des hommes qui sont au-dessus de nous à celle du Saint-Esprit qui est en nous Dieu va renoncer très vite à nous parler personnellement ce qui équivaut à un désastre au niveau de notre relation personnelle avec Dieu et pour notre leadership aussi l'ouvrier qui travaille à l'intérieur d'un système hiérarchique va éprouver tôt ou tard des difficultés à ce niveau-là puis à moins qu'il ait déjà choisi d'éteindre la lampe de Dieu en lui il va éprouver souvent de la tristesse devant la volonté de Dieu qui est dans son cœur puis celle de ses supérieurs qui est différente évidemment les hommes à qui Dieu ne parle plus sont même plus capables d'éprouver ce genre de tristesse-là quand tu es persuadé dans ton cœur que Dieu te demande quelque chose puis que tes supérieurs te demandent autre chose le choix est très simple pourtant ton devoir c'est d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes il n'y a rien qu'une chose par exemple il se peut fort bien que vous ayez tort de croire que votre façon de voir vient de Dieu il va falloir mettre les choses en prière des fois pour vraiment déterminer si ça ne serait pas le pasteur qui a raison ce qui est possible dans bien des cas personnellement si je considère toutes les erreurs de jugement que j'ai faites quand j'étais plus jeune chrétien je vois bien aujourd'hui que j'aurais dû écouter les conseils des autres un petit peu plus avant de partir en croisade dans certains milieux évangéliques on enseigne que les croyants doivent toujours obéir à leur pasteur même quand ils sont dans l'erreur la première fois que j'ai entendu cet enseignement-là j'ai éprouvé une sorte de nausée intérieurement on donne sans cesse le vieil exemple usé de David qui était soumis à Saül dit-on même s'il ne marchait plus selon Dieu c'est drôle mais moi quand j'ai lu ce passage-là je n'ai pas trouvé que David était soumis à Saül tant que ça David a été soumis à Saül à l'intérieur de limites très restreintes seulement David a été soumis à Saül jusqu'à temps qu'il dépasse ces limites-là David a très vite cessé de se soumettre à Saül la vérité c'est que si David avait continué à être soumis à Saül plus longtemps mais ça aurait certainement fini pour lui coûter la vie c'est Dieu qui a amené David à s'enfuir loin de Saül c'est pas la rébellion puis si David était soumis à Saül tant que ça expliquez-moi donc comment ça se fait qu'il était rendu du côté des Philistins pour se battre contre lui à un moment donné ça dit en 1 Samuel 29 1 les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Afek et Israël campa près de la source à Jizraël les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers et David et ses gens marchaient à l'arrière-garde avec Akish l'histoire de David qui était soumis à Saül toujours ça ne tient pas la route tellement personnellement je trouve alarmant même ça me fait froid dans le dos que des leaders emploient des arguments comme celui-là pour amener les gens à leur être soumis il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec ces gens-là en 1 Corinthiens 11.2 à tout cas on croit presque discerner du catholicisme derrière ça je me demande si on n'a pas raison 1 Corinthiens 11.2 Paul dit je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données ok jusque là Paul félicite les Corinthiens pour leur esprit enseignable puis pour le respect puis la confiance qu'ils portaient à son ministère mais pour prévenir toute déviation il leur rappelle au verset suivant cette vérité-là je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme d'abord il les loue pour leur attitude soumise envers son enseignement mais ils s'empressent de ramener leur attention sur celui qui est leur véritable conducteur spirituel c'est-à-dire Jésus-Christ Paul était un vrai homme de Dieu l'apôtre Paul faisait attention pour ne pas devenir un objet idolatrique il n'avait pas peur de mettre Jésus-Christ en avant lui puis de rester dans son ombre Paul a parlé de deux sortes de circoncisions en Éphésiens 2.11 et Colossiens 2.11 plus précisément on va commencer par Éphésiens 2.11 il est question de la circoncision charnelle en parlant de ceux qu'on appelle circoncis qui le sont en la chair par la main de l'homme Paul veut souligner ici la valeur très relative de la circoncision faite par la main de l'homme en opposition à la circoncision que la main n'a pas faite puis qui a été faite par Christ lui-même nous dit Colossiens 2.11 c'est exactement le même principe pour la question de l'autorité dans l'Église certains ont une véritable autorité spirituelle une autorité qu'ils ont qu'ils ont reçu non des hommes mais par un don de Christ tandis que d'autres ont simplement été mis en place par la main de l'homme selon qu'il est écrit en Osée 8.4 ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu la volonté de Dieu est que l'Église locale reconnaisse et mette en place comme pasteur des hommes qui possèdent le don ministère dans leur vie et l'onction du Saint-Esprit dans leur cœur des hommes qui aiment vraiment les gens et qui sont matures en Christ en conclusion je vous rappelle seulement les exhortations suivantes si vous êtes pasteur reconnaissez vos limites puis exigez pas plus de soumission que vous avez d'autorité spirituelle réelle devant Dieu Jean-Baptiste a dit en Matthieu 3.11 qu'il était pas digne de porter les souliers de Jésus Jean était pourtant le plus grand homme né de femme alors allons pas croire même si on est pasteur qu'on peut s'accorder autant d'autorité sur l'Église que notre maître en avait sur ses disciples n'essayons pas de mettre les souliers du Christ autrement dit Jésus chose trop grand pour nous autres laissons Jésus dans ses souliers puis contentons-nous des nôtres même s'ils sont pas aussi grands qu'on voudrait comprenez-vous ce que je veux dire si vous êtes de simples croyants maintenant réalisez que même si Dieu vous demande d'avoir en tout temps une attitude soumise il ne vous demande pas toujours d'obéir sentez-vous bien libre dans ce sens-là restez maître de votre conscience met en doute une direction c'est pas de la rébellion Watchman Nee a écrit une investigation consciencieuse n'est pas un symptôme de la rébellion contre les dispensations divines nous voulons simplement être sûr que dans notre soumission c'est bien à Dieu que nous obéissons rappelez-vous seulement d'être sensible à la voix de l'Esprit de Dieu dans votre cœur puis reconnaissez s'il y a lieu la voix du Seigneur derrière celle de vos pasteurs que tous ceux qui aiment Jésus-Christ disent Amen